salut les amis bienvenue sur ma chaîne commodore 64 mania la chaîne du commodore 64 et bien oui vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo et oui voilà j'ai encore acheté des jeux donc bienvenue dans cette nouvelle épisode numéro 7 de la série tu as encore acheté des jeux alors donc une dizaine de jeux en revue aujourd'hui pas plus parce que autrement ça dure trop longtemps et vous l'avez compris les vidéos qui sont très longue elles ne sont pas vues en entier ou très peu suivi voilà alors sans plus attendre nous allons commencer par un jeu édité par un éditeur français qui est sorti en 1984 chez l'oriciel il s'agit de hubert alors hubert c'est quoi c'est un jeu c'est un remake de hubert tout simplement c'est le le petit personnage qui saute sur une pyramide de cube et qui doit colorer toutes les cases pour passer au niveau suivant et puis bon il ya des montres qui sont là pour l'empêcher et c'est donc ça je l'avais déjà mais regardez en fait quand je mets les deux boîtes côte à côte et bien vous pouvez voir qu'il y a une toute petite différence en bas et oui c'est pas grand chose je sais mais est d'ailleurs sur la tranche aussi voyez il ya une petite différence mais bon voilà l'occasion se présenter pour moi de l'avoir pour pas cher donc je l'ai pris et puis donc voilà je l'ai en double mais dans deux deux éditions légèrement différente voilà c'était hubert ou hubert comme vous voulez alors passons au jeu suivant alors c'est un jeu également édité par un éditeur français mais à la base ce n'est pas un jeu français il s'agit de trafic alors trafic c'est sorti donc en 1985 1985 chez air informatique mais à la base comme vous pouvez voir ici c'est un jeu qui a été édité chez radar soft alors radar sauf c'est une société néerlandaise qui a fait énormément de jeux sur cause enfin énormément de jeu on va dire qu'il ya beaucoup de jeux de chez radar soft qui ont été édité repris en fait par des éditeurs français comme donc ici air informatique mais aussi micro applications j'ai noté quelques petits exemples de jeux que je possède entre autres il y à europe europe voilà europe c'est un jeu dans lequel on doit se balader sur la carte de l'europe et puis rechercher les les capitales etc vous voyez un radar soft donc ça c'est un petit exemple il ya aussi pierre magique bango aussi qui a été repiquée de chez radar soft il ya aussi un autre jeu que je n'ai pas que j'aimerais bien posséder ces voyageurs du temps c'est un petit jeu d'aventure texte tout simple qui a été mis en français mais qui à la base était édité chez radar soft radar soft c'est une société néerlandaise voilà donc le but du jeu c'est deux donc on se retrouve dans la circulation d'une grande ville et le but du jeu c'est de retrouver cinq émetteurs qui sont éparpillés dans toute la carte de la ville et on doit se balader donc en voiture mais il faut respecter les règles de circulation comme s'arrêter au feu rouge éviter de faire des accidents respecter les priorités voilà donc ça c'est un jeu un petit peu on va dire petit entraînement aux côtes de la route si vous passez votre permis bon enfin voilà bon c'est pas c'est pas un jeu très très élaboré certes mais bon on va dire qu'on joue une petite demi heure trois quarts d'heure voilà on s'éclate et puis après on passe à la suite prochain jeu alors ça c'est un jeu que j'adore je vous en ai déjà parlé j'ai d'ailleurs même fait un let's play là dessus d'ailleurs vous allez avoir le lien juste là il s'agit d'un jeu édité par access software alors ça c'est la version européenne disquette qui a été réédité par us gold pour l'europe c'est un jeu sorti en 1984 il s'agit de voilà beach head alors ça c'est la version wallett ou slip comme vous voulez voilà version disquette donc c'est un jeu avec un jeu d'action combinant plusieurs gameplay différents jeux basés sur la guerre forcément donc si vous voulez en savoir plus sur ce jeu et bien je vous invite à aller faire un petit tour voir mon let's play sur ce jeu vous allez voir que c'est un jeu exceptionnellement bon puisque moi j'adore ces jeux là avec plusieurs gameplay et c'est alors c'est monsieur blues carver qui a fait bitch elle c'est lui aussi d'ailleurs qui a fait le superbe que j'adore raid ou voir boscou que vous connaissez puisque si vous me suivez j'en parle assez régulièrement enfin voilà donc beach head sorti en disquette en 84 version us gold mais il y a aussi la version d'origine c'est la version américaine qui est sorti là bas en version boîte carton voyez c'est quand même beaucoup plus joli version disquette également il ya une version cassette toute simple voilà dans une petite boîte et il ya eu également une version budget qui est sorti un petit peu plus tard chez americana software voilà un jeu très 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 bon avec plein de gameplay différents vraiment un jeu exceptionnel ensuite alors ça c'est un jeu hyper connu si vous aviez un commodore 64 ou adam strade à la bonne époque vous avez dû forcément connaître ce jeu si vous n'avez pas eu vous avez dû sûrement en entendre parler puisqu'il s'agit de summer games 2 de chez et pics donc là ici encore une fois la version wallet c'est un jeu qui est sorti en 1985 et là vous pouvez voir ici là l'artwork du jeu c'est un jeu de sport olympique les jeux d'été donc vous avez qu'est ce qu'il y a comme épreuve il y a de l'escrime lia de l'équitation il y a du cyclisme enfin voilà c'est vraiment excellent du canoë et kayak qu'est ce qu'on a aussi du javelot de l'escrime vraiment excellent comme je sais très complet donc il y avait cette version la version disquette wallet ensuite il ya eu la version comme sa boîte carré en carton avec voyez ici des petits screenshots en fait regardez un petit peu on voit très très bien que les screenshots ont été retravaillés pour apparaître beaucoup plus joli que dans la réalité en fait vous voyez ils sont vraiment pas chier chez et pics donc il ya cette édition là qui était sorti aussi mais il y avait celle ci version cassette double donc il ya qu'une cassette à l'intérieur mais c'est un boîtier double cassette qui se regarde comme ça et ils ont sorti aussi alors je ne sais pas si c'est sorti en même temps ou après il y avait cette version là aussi qui est une version double double boîtier cassette mais celle ci ces versions verticales à la place de la version horizontale voilà donc un jeu qui est sorti en beaucoup de boîtes différentes je crois qu'il y en a encore même d'autres que je n'ai pas mais c'est un jeu qui a tellement marché donc il a dit il a certainement dû être réédité etc enfin voilà ensuite alors où est-ce que je l'ai mis celui-là il est là alors un jeu encore une fois un jeu et pics version ici disquette wallet donc c'est un jeu qui est sorti en 1985 il s'agit de hot wheels alors hot wheels vous vous rappelez c'est les c'était les voitures miniatures qu'on avait un petit peu un peu comme les majorettes mais marque hot wheels et on avait ça dans les années 80 on s'amusait avec ça on n'avait pas les téléphones portables et les tablettes et ont joué vraiment aux jouets les bolides voilà donc hot wheels alors ce jeu c'est plus un jeu qui est pour moi orienté pour le vraiment les très très jeunes joueurs ce qu'il faut faire dans ce jeu là c'est donc on commence par choisir un véhicule mais on peut créer son propre véhicule si on le veut il ya une usine dans le jeu où on peut créer son véhicule on peut choisir la couleur etc ensuite on conduit le véhicule qu'on vient de choisir ou créer dans la ville et puis dans la ville il y a plusieurs petits jeux différents comme les courses automobiles ou alors il ya un endroit où on peut vérifier l'état de son moteur on peut faire le plein à vérifier la pression des pneus du véhicule etc il ya un lave auto il ya un parking en fait voilà une fois qu'on annonce fait son véhicule et bien on se balade dans la ville et puis on fait des petites des petites activités mais bon c'est un jeu c'est on a vite fait le tour quoi c'est c'est vraiment un jeu pour les vraiment les les tout petits 1 ça voilà c'était hot wheels sur chez epics sur disquette voilà il ya même un catalogue epics software sélection alors qu'est-ce qu'on trouve là dedans ben on trouve voilà les jeux les grands classiques avec regarder de l'autre côté ici on à cyber games mais ça c'est le premier il ya le 1 en dessous winter games également et de l'autre côté on a de temple of upshot et trilogie dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne voilà allez on passe au suivant donc le prochain jeu c'est un jeu de course de formule un messieurs dames et oui il ya eu des jeux de course de formule un aussi sur commodore 64 il s'agit de grand prix circuit de chez accolade alors ça c'est sorti en 1988 donc c'est un jeu de course de formule un dans lequel on a le choix entre la mclaren mp4 alors si vous êtes connaisseurs moi j'y connais pas trop en voiture de formule un la williams fw 12 c est la ferrari f1 87 88 c alors voilà je n'y connais strictement rien en voiture de course de formule un mais si vous connaissez c'est pas ça va vous parler il y a huit circuits différents donc on peut soit faire un championnat c'est à dire qu'on fait tous les circuits ou alors on peut choisir un circuit et rouler dessus et voilà tout simplement alors avant chaque course il y à une il y à l'épreuve de qualification et puis donc les circuits on a ici on a huit circuits donc il y à le circuit de alors ça j'arrive pas trop lire jacquard et pagois au brésil il y à silverstone en angleterre en bretagne il ya le cercle de monaco à monaco forcément il ya aucun aim en allemagne en allemagne en allemagne de l'ouest on a aussi le circuit de gilles villeneuve au canada manza en italie et le circuit urbain de détroit aux usa et aussi le circuit suzuka au japon voilà donc une édition toute basique avec voyez à l'intérieur il ya pas grand chose il ya une notice en anglais il y à la disquette que voici que voilà cette notice et puis c'est tout voilà donc grand prix circuit version disquette accolade sortir en 88 voilà ensuite qu'est ce que je vais vous montrer et bien je vais vous parler d'une compilation une compilation regroupant quatre jeux qui est sorti en 88 chez us gold il s'agit de les géants de l'arcade alors qu'est ce qu'on retrouve dans cette compilation et bien ici vous pouvez voir on retrouve gantlet rai gar roadrunner et in janah jones le temple maudit le temple of doom alors il n'y a pas grand chose à l'intérieur il ya simplement les disquettes voilà hop de disquettes avec au dessus il ya face à face b donc ouais c'est ça les quatre jeux et je sens chacun sur une phase différente donc il ya ça plus la petite notice genre voilà un torche cul comme on a l'habitude d'en trouver chez us gold enfin voilà c'est une petite édition avec des jeux sympa quand même dessus il ya de quoi faire vous le dit bon voilà petite compilation ensuite qu'est ce que j'ai à vous proposer et bien encore un jeu de chez micro prose et qui dit micro prose dit forcément simulateur de vol aller huit fois sur dix eh bien voici un simulateur de vol alors dans lequel on pilote un avion furtif américain donc c'est un jeu sorti en 87 il a été édité également sur zx spectrum en 87 donc c'est un jeu qui a été fait par jim sino ski et arnold hendrick alors arnold hendrick c'est quelqu'un dont je vous ai déjà parlé il me semble puisque c'est ce monsieur là qui a qui a fait ou qui a travaillé sur gunship le simulateur de d'hélicoptère pirate aussi ainsi que silent service de dark linge entre autres et bien d'autres alors ce qu'il faut savoir c'est que ce jeu donc il est sorti également sur zx spectrum mais il a été réédité sous un autre nom en 88 sous le nom de f19 style spider au lieu de project style spider donc il est sorti ils l'ont réédité sur pc en 88 donc sous sur ce nom de f19 et en 90 ils ont ressorti sur atari st et amiga toujours sur le nom de f19 et donc comme ils sont très intelligents chez microproze et bien ils en ont profité pour rééditer une version commodore 64 sous l'autre nom c'est à dire f19 style spider c'est exactement le même jeu exactement rien de plus rien de moins ils ont simplement changé la boîte et puis voilà peut-être pour relancer les ventes de ce jeu qui est très bon malgré tout alors regardez voilà f19 quand on l'ouvre on trouve à l'intérieur qu'est ce qu'on trouvait bien project style spider ils se sont même pas fait chier à changer le nom sur la notice et non plus sur la disquette alors par contre quand on regarde la version que j'ai moi la version dont je vous parle aujourd'hui c'est la version française avec la notice en français et regardez ce n'est pas le même la même illustration donc c'est un simulateur d'avions furtifs américains comme je voulais dit tout à l'heure dans lequel il va falloir remplir des missions en libyes en norvège dans le golfe persique et en europe centrale en plein milieu de la guerre froide donc voyez la notice elle est assez conséquente et qu'est ce qu'on trouve à l'intérieur et bien on trouve des cartes voilà ici ensuite il ya le golfe persique on a aussi la libye je sais ce qu'on a de l'autre côté on a l'europe centrale voilà vous voyez donc c'est comme bien souvent les jeux les jeux microproze ils sont vraiment très très bien fourni en documentation on a même un livre avec des codes secrets qu'est ce qu'on a là dedans et ben des codes secrets mais ça c'est secret je peux pas vous le dire on a aussi un petit overlay que l'on que l'on pose sur le clavier du commodore 64 et comme ça eh bien on peut voir en un seul coup d'oeil les fonctions de chaque touche et puis comme à l'habitude on a aussi un petit petit livret avec à l'intérieur sa catalogue avec les jeux édité par micro prose voilà et la disquette qui va bien allez on range tout ça voilà hop je prends toujours le temps de bien ranger des jeux parce que c'est tellement fragile avec le temps qu'ils ont tendance à s'abîmer sur les manipules sans prendre un minimum de soin voilà ensuite on passe au jeu suivant ah oui celui là très très bon jeu alors c'est un c'est une suite d'un jeu dont je vous ai parlé dans le temps encore acheté des jeux numéro 6 il s'agit d'un jeu sorti donc à la base en 1982 chez sir tech sur apple 2 c'est un rpg dungeon crawler il s'agit de wizardry de knights of diamonds alors ce jeu est le deuxième opus de la série wizardry comme je vous l'ai dit techniquement il est quasiment identique à son prédécesseur il propose néanmoins un scénario un nouveau scénario l'objectif du joueur est de retrouver le bâton de guille n'a un objet magique qui protégeait jusque là la cité de lille gamine la cité de lille gamine des gamines ça sera le numéro 3 de wizardry donc qui protégeait jusque là la cité de lille gamine mais qui a été volée par un être maléfique daval puce s'appelle daval puce voilà pas de bol pour lui donc pour récupérer ce fameux bâton le joueur devra tout d'abord retrouver les cinq pièces de l'armure donc du chevalier de diamant éparpillé dans un donjon voilà donc il faut retrouver toutes les pièces de l'armure et une fois qu'on a l'armure et bien on peut partir en quête de ce fameux bâton voilà donc donc le jeu nécessite d'avoir joué avant au numéro 1 parce qu'en fait on doit utiliser les mêmes personnages qu'on a créé dans le premier opus voilà tout simplement donc en fait on peut dire que c'est une extension au jeu donc voyez un petit peu la boîte elle est cool quand même avec des petits reflets sympa donc je recherche le numéro 3 j'en ai trouvé déjà plusieurs plusieurs fois sur ebay mais alors des prix eux complètement stratosphérique allez on passe au dernier jeu il s'agit de raging beast sorti en 1985 chez firebird c'est copyright et jokes jokes c'était une société française qui développait des jeux notamment pour commodore 64 à l'époque alors le jeu est sorti donc en france chez wifi natan sous le nom de au lait et c'est un jeu qui a été développé par monsieur françois lyonnais connaissez peut-être pas françois lyonnais mais c'est pas n'importe qui ce monsieur parce qu'il a quand même fait beaucoup de choses et notamment un truc que si vous aviez un atarieste et ou un ami gars vous avez sûrement dû avoir dans les mains alors ce monsieur il a fait entre autres coquine pas coquine pas des coquines toi non non coquine c'est c'est au ck tiret i n c'est un jeu n ou i2l je ne sais plus i2 n i2 n voilà c'est un jeu dans lequel on incarne un coq qui doit surveiller son poulailler à superbe bon il a fait ce jeu là il n'a pas fait que ça monsieur il a travaillé également sur l'arche du capitaine bloud et oui c'est quand même un grand jeu l'arche du capitaine bloud donc voilà il a travaillé là dessus mais il est surtout connu pour avoir écrit stoss pour atari est ce que le stoss basique mais aussi amos basique pour le comme commodore amiga voilà donc monsieur françois lyonnais que voici un air très sympathique ceci dit en passant voilà un article très intéressant sur ce monsieur dans le rétro gamer collection volume 23 donc voilà il raconte plein de choses super intéressante sur sa vie professionnelle sur sur ce qu'il a fait à la grande époque de du commodore de l'amiga etc vous allez voir c'est un article passionnant alors pour revenir au jeu raging beast acaole et donc en fait c'est un jeu où on incarne un matador on doit attirer le terrifiant taureau alfonso dans sa cape rouge pour marquer des points mais je vous rassure il n'y a pas de mise à mort c'est un jeu très gentil où il n'y a que le bon côté de la corrida d'ailleurs j'ai retrouvé le vieux le vieux taureau alfonso qui est maintenant un très très vieux taureau et je peux vous confirmer qu'il coule des jours heureux paisiblement dans une prairie verdoyante pas très loin de la camargue mais il est très heureux et il vous passe le bonjour et il est très fier d'avoir participé à ce fameux jeu raging beast acaole et qui est un jeu je vous le rappelle programmé par le très grand monsieur françois lyonnais voilà ce tas encore acheté des jeux numéro 7 est à présent terminé j'espère que ça vous a plu et je vous donne d'ores et déjà rendez vous pour un tas encore acheté des jeux numéro 8 car j'ai déjà des petits jeux en avance à vous montrer je vais préparer ça très rapidement et vous aurez ça quand ça sera fait voilà je fais ça au film et puis voilà donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur commodore 64 mania ciao on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501